Nous nous remettons sous ta grave après de nous parler, de nous assister. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié Amen. Ok, je fais neuf minutes pour état. Nous sommes toujours dans la continuité de notre type. Dans le texte de base, nous avions voulu étudier les mouvements qu'ont fait Demi-Trivi-Demalassé, Ribé-Negad, les mouvements qu'ils ont faits au-delà du Jourdain et du Kana. À partir de ce mouvement, nous nous sommes dit que les Écritures de la Loi peuvent aussi bouger, mouver vers la doctrine ou la nouvelle alliance. Et on faisait déjà l'étude sur l'interprétation de l'Écriture, c'est là où nous sommes. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit, je parlais de sources de fausses interprétations. J'avais dit qu'aucune Écriture, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. J'ai montré l'origine de l'interprétation particulière. La philosophie, les raisonnements, tradition des hommes, dont l'Écriture est souveraine, elle n'a pas besoin de raisonnement pour que cela devienne l'enseignement. Et c'est très important. Voilà pourquoi j'ai insisté sur la nature de l'Écriture, la compréhension de l'Écriture. Un verset qu'on a toujours répété dans Esaïe, chapitre 34, verset 16, où le prophète dit « Consulter le livre de l'Éternel, ni l'un ni l'autre manquera. Aucun d'eux ne fera défaut, car sa bouche l'a ordonné et ce sont ceux qui les rassemblera. » C'est-à-dire que l'Écriture doit être rassemblée. On doit rassembler les Écritures pour ne pas tomber dans les pièges des raisonnements ou de l'interprétation particulière. C'est-à-dire que j'ai insisté pour l'interprétation particulière où la philosophie, la tradition des hommes, constitue les dangers pour l'interprétation des Écritures. Je parlais sur le syllogisme. Je suis dans Colossée, chapitre 2, verset 8, la philosophie. On ne doit pas raisonner sur les Écritures. Les Écritures doivent être expliquées, interprétées à la lumière des autres Écritures. Et c'est ce qui est très important. Donc, pour que les raisonnements n'entraient pas dans les répétations, on doit tenir compte du sens de la lettre ou de l'Écriture. Ce sont des choses qu'on a parlé la fois dernière. Nous continuons la marche. On fait un petit exercice pour la meilleure compréhension. Je suis dans l'ébreu, chapitre 6. Ébreu, chapitre 6, vous commencez par les versets 6. Ébreu, chapitre 6, commencez par les versets 6. Pour la meilleure compréhension, commencez par les versets 5. Écoute, chapitre 6, vous écrivez verset 22-23. Écoute, chapitre 13, verset 22-23. Je suis rentré dans l'ébreu, chapitre 13, bien que pour les uns, c'est le rappel. C'est pour vous montrer l'importance de l'enseignement. L'éternel allait au-devant des, la nuit par la colonne du ciel, pour les éclairer, les jours par la colonne des nuées, afin de les guider. Voyez, c'est des verbes, éclairer, guider. La colonne des nuées, ce n'est pas une autre personne. Le texte dit, l'éternel allait, c'est l'éternel. Les jours, il sera la forme de la colonne des nuées pour les guider. La nuit, la colonne du feu pour les éclairer. C'est-à-dire, dans la marche, on peut rencontrer des parties obscures. Comme on peut rencontrer des parties qui ne sont pas obscures, mais bien que cela n'est pas obscur, on a besoin d'être guidé. Je ne sais pas si on m'a compris. Et si je ne parle pas de la marche de la vie chrétienne, je parle de la marche des écritures. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée. Je ne parle pas du départ comme chose. Je parle de l'écriture. C'est-à-dire qu'à partir de l'écriture, quand je prends une écriture, c'est le départ. Et l'arrivée, c'est quand je termine. C'est-à-dire que l'éternel doit regarder mon départ et mon arrivée. C'est ça le chemin. Mais sur ce chemin, je peux rencontrer l'obscurité, tout comme la lumière. L'obscurité, pourquoi ? Pissons 18. D'ailleurs, vous les connaissez, Pissons 18. Quand vous commencez par le verset 10, vous descendez. Dieu se cache dans les nuées obscures. C'est-à-dire que dans l'obscurité, on a besoin que Dieu devienne la colonne du feu pour nous éclairer. Tandis que dans les jours, on a besoin que ce Dieu-là devienne comme la colonne du nuée pour nous guider. C'est clair ? Deuxième pierre, chapitre 3. Verset 1 jusqu'au deuxième verset. Deuxième pierre, 3, 1, 2. Là, le frère Pierre explique qu'on les destile de parler. Il n'y a pas Michel qui peut lire ça pour nous. Allons-y. 3. Quand on donne les effets, il faut bien rétenir. Lise rapidement. Voici déjà bien-aimée, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par désinvertissement votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur le Sauveur annoncé par vos apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont annoncées? Qu'est-ce que les apôtres ont annoncées? Il est écrit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur le Sauveur enseigné par vos apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont annoncées? Mais ce qui devient le commandement, c'est ce qui a été annoncé par les prophètes. C'est-à-dire, on utilise la prophétie, quand il y a l'obscurité, la doctrine, pour nous conduire. C'est comme si on n'a pas encore compris. Tu as effectivement compris? Christian, devant une écriture obscure, on a besoin de l'œil prophétique. Parce que là, Dieu prend la forme de la colonne du feu. Mais devant une écriture qui n'est pas obscure, on a besoin du commandement. C'est-à-dire que le même Dieu devient la colonne du feu, et la colonne de l'œil, c'est le chemin. Le chemin, c'est le Seigneur, je dis que c'est l'enseignement. Maintenant, sur ce chemin, là où il y a l'obscurité, on a besoin de la colonne du feu pour nous éclairer. C'est-à-dire, dans les critiques, nous avons le langage prophétique pour nous éclairer des choses obscuries, et le langage apostolique ou doctrinal pour nous guider. Ce qui devient la doctrine, c'est ce qui a été la parole annoncée par les prophètes. 1 Chronique 16-16, 1 Thréptus Lévis, 1 Chronique 16-16, 1 Chronique 16-16, qui a la Bible ? Oh ! 1 Chronique 16-16, qui peut lire tout le monde ? 1 Chronique 16-16, 1 Chronique 16-16, 1 Chronique 16-16, 1 Chronique 20-17, 1 Chronique 17-17... ... Qu'est-ce qui est devenu loi en Israël ? C'est le serment qu'il a fait à Isaac, c'est l'alliance qu'il a faite à Abraham. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, au fin de la terre. L'alliance qu'il a faite à Abraham est devenue le serment à Isaac et le commandement à Jacob. Vous n'allez pas voir le commandement chez Jacob sans pour ça refuser le serment qu'il a fait à Isaac, l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Non, ce qui devient le commandement, c'est ce qui était le serment, c'est ce qui était l'alliance. Je montre comment les écritures voyagent. C'est-à-dire, les écritures autrefois, l'alliance, le serment, est devenue la loi. Je ne sais pas si on m'incomprend. C'est-à-dire, dans la marche, il y a des parties obscures et il y a aussi des parties éclairées. Alors, je vous en prie de me suivre ici parce qu'après avoir parlé de cette théorie, nous nous touchons maintenant à la pratique. On fait la pratique. Les vérités du chapitre 1er, on fait la pratique. Nous sommes dans la pratique. Les vérités du chapitre 1er, je commence la lecture à partir du verset 3. Allons-y, il est écrit. Si son offense est un holocauste de gros bétail, il offrira un mal sans défaut. Il offrira à l'entrée de la table d'assignation devant l'éternel pour obtenir sa faim. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréée de l'éternel pour lui servir des viandes. Il égorgera le veau. Qu'est-ce que le sacrificateur fait premièrement ? Il prend l'animal, mais cet animal est déjà sans défaut. Quand on a fait le partage avec le frère, on a vérifié l'écriture. On ne faisait pas l'examen de l'animal quatre jours. On ne faisait pas... Quand vous prenez l'agneau le deuxième jour, moi, il n'a pas dit que vous l'examinerez jusqu'au quatorzième jour. C'est par erreur qu'on parlait comme ça. Vous le conserverez. Donc, quatorzième jour, c'est la conservation, ce n'est pas l'examen. Parce qu'avant de prendre cet agneau, on sous-attarde qu'on l'a déjà examiné, il était sans défaut. Quand on prend un agneau sans défaut, c'est-à-dire cet animal est déjà examiné, il est sans défaut, sans tâche. On doit maintenant les conserver jusqu'au quatorzième jour. On ne continue pas l'examen. Bien sûr, je peux faire entrer l'examen là-bas, mais dans le texte, l'examen a été déjà fait avant le choix de l'animal. C'est-à-dire, j'ai des animaux devant de moi, mais parce qu'il est question de la délivrance du peuple, je fais tout d'abord l'examen. C'est-à-dire, je vérifie, je vérifie, celui-ci attaque. Non, non, je prends un agneau sans défaut. Du fait que je fais le choix sur cet animal-là, il est déjà sans défaut. Maintenant, je dois continuer à le conserver jusqu'au quatorzième jour. Donc, la première des choses, on doit prendre un animal sans défaut. Mais remarquez, l'animal qui est pris sans défaut, il doit être égorgé. Libère le texte, il est égorgé et le sacrificataire répandra tout autour de l'hôtel à l'entrée de la table d'assignage. Il dépliera le lococe et le coupera par morceaux. Il faut bien retenir ça. Le sacrificataire prend l'animal. Quel animal ? Sans défaut. Il doit le gorger. Il ne répand le sang. Le sang n'est pas répandu dans le lieu trinçage. Le sang est répandu là-bas. Après avoir passé le vent, il prend les morceaux. Il doit maintenant commencer à mettre l'ordre sur les morceaux. Mais le sang ne s'arrêtera pas là. Le sang va continuer parce que le sang va traverser le ciel dessus. Mais la peau de l'animal, la chair, est restée sur le ciel. Je ne parle pas de l'animal comme l'agneau, mais je parle de l'animal comme l'écriture. Parce que pour nous aujourd'hui, l'animal ce n'est pas un animal comme ça, c'est l'écriture. Donc, quand Esaïtra 4,16 dit « Consultez les livres de l'Éternel, aucun d'un ne fera défaut. » Ça dit que les écritures telles qu'elles sont écrites là, elles sont sans défaut. Dans l'écriture, il n'y a pas les défauts, qu'on ne vous trompe pas. Même si tu luis, tu luis l'écriture, tu ne vois pas bien. Ne te trompe pas, il n'y a pas les défauts dans l'écriture. L'écriture est sans défaut. Maintenant, moi, prédicateur, qu'est-ce que je fais avec l'écriture ? Je dois commencer à faire l'opération, couper. Je suis déjà enseigné que la Grèce, c'est pour le Seigneur, le sang, je dois répandre le sang sur la terre, le sang doit continuer la marche jusqu'au lieu de l'être un saint, mais la chair doit être prisée sur l'autel. Sur l'autel. Vous voyez, hein ? Ce matin, on sort bien. Je suis devant une écriture. Faisons un petit exercice pour que je vous explique comment quelque chose se passe. Qui a la Bible ? Lui n'importe quelle veut, c'est dans la terre. Dans la terre, elle a l'air. Prends les portes qu'elle veut. Les portes. Pardon ? Les autres vers 1. Voilà. Les autres vers 1, l'Éternel appelle Israël, il veut prononcer la loi. Mais avant de prononcer la loi, il se réfère, je suis le Dieu qui vous est fait sortir de l'Égypte, de la maison de la servitude. Voici si vous attendez par vous. Vous voyez ? Ça, c'est l'écriture. Cette écriture-là est à défaut. Je vais maintenant faire l'examen. Je prends l'écriture. Je suis l'Éternel qui vous est fait délivrer de la maison de la servitude de l'Égypte. Maintenant, si vous obéissez à ma voie. Ça, c'est l'écriture. La première chose à faire, c'est quoi ? Il faut égorger. Je ne sais pas si on est contre. Je ne parle plus de l'animal, mais je parle de l'écriture. Pourquoi on doit égorger l'écriture ? Parce que le sang se trouve là. On ne peut pas donner au peuple viande de tout fait. Égorger veut dire quoi ? Faire sortir la pensée qui se trouve cachée. C'est qu'on a passé. Oh, elles sont très importantes aussi. Sorties, où se trouve la vie ? La vie se trouve cachée dans l'écriture. Très bien. Maintenant, je vais l'égorger. Il y a maintenant la procédure. Dieu, dans Sinaï, avant de donner la loi, il s'est référé à l'œuvre qu'il a accomplie en Égypte. Donc, Dieu ne peut pas donner la loi à un peuple qui n'a pas encore délivré. Il ne peut pas dire, voici les dix commandements. Donc, là, Dieu va se contredire. Il commence tout d'abord à dire, je vous ai fait sortir du pays de l'Égypte. Ça, c'est l'œuvre de la rédaction. Maintenant, si vous écoutez ma loi. Ne pas écouter la loi, ne pas observer la loi qu'il n'a pas délivré. Voilà. Maintenant, j'ai égorgé. Je sais quoi ça me fait. J'ai égorgé, t'as dit, j'ai fait sortir quoi ? La vie qui était cachée. Mais là, je dois faire la répartition. Il faut répandre le sang par terre. Ça, c'est parler par doctrine. Faire brûler la graisse. Ça, c'est parler par la procédure. Ça veut dire, quand les sacrificateurs faisaient ce mouvement, devant une écriture, on peut faire sortir toutes les facettes. Je ne peux pas prendre seulement cet animal, les gorgés, donner seulement la graisse. Voilà quand même que... Je donne la graisse. Bien-aimé, vrai animal, celui qui nous a délivrés de l'Egypte jusqu'à Sinaï, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas donner la doctrine sans passer de l'Egypte jusqu'à Sinaï. Oh, ce Sinaï-là, Dieu parlait avec Israël face à face, alors que Moïse était derrière. Tu vois ? Là, je ne suis pas athée. Je fais monter la graisse. Tout c'est Christ. Tout c'est Christ. Le mouvement là, c'est Christ. La loi là, c'est Christ. Mais quand je m'arrête là, la terre n'a pas reçu le sang. Il faut que je prenne cette écriture et faire épanouir le sang par terre. Je ne sais pas si on ne comprends pas. Est-ce qu'on a compris ce que je veux dire ? Devant une écriture, il faut faire l'examen. L'écriture est sans défaut. Je sors la graisse pour le Seigneur. Mais il faut que le sang, quelqu'un qui est devenu là aujourd'hui, il n'a pas besoin de comprendre de tous ces mouvements là, mais il faut que le sang répande dans sa vie, dans son cœur, pour qu'il comprenne ce que les sacrificateurs ont fait. Si par cela, je n'ai pas bien fait l'examen. Est-ce qu'on me comprend ? C'est-à-dire, dans l'écriture, nous avons différents styles de parler. On parle par doctrine quand on veut appliquer l'écriture à la vie des gens. On parle par la doctrine quand on applique l'écriture dans la vie des gens. On parle par révélation quand on veut faire les gens, on veut faire approfondir, c'est-à-dire faire entrer les gens dans la profondeur de l'écriture. On parle dans la prophétie quand on veut expliquer cette écriture-là par rapport au temps. Et on parle par la connaissance si on veut produire, c'est-à-dire rassembler le tout dans le corps de Christ. Je recommence. Parler par la doctrine, c'est faire appliquer l'écriture dans la vie des gens. Parler par la connaissance, c'est rassembler le tout pour faire sortir Christ comme le maître. Parler par la prophétie, c'est quand je prends cette écriture, je la place par rapport au temps. Et parler par la révélation quand je fais entrer les gens dans la profondeur de l'écriture. Mais là, tout ce mouvement, les sacrificataires doivent faire ça devant l'animal qu'il a. C'est-à-dire que cet animal doit jouer le rôle de l'Holocauste, doit jouer le rôle de culpabilité, de l'expiation. On n'a pas compris. On n'a pas compris. J'ai un animal, un sacrifice que je dois sacrifier. Mais ce sacrifice doit faire quelle offrande ? Il doit faire pour le prof. Il doit devenir l'offrande de Paris, action de classe, expiation, infabilité. ça, ce sont les différents offrandes. Mais ces offrandes devaient être utilisées par quels sacrifices ? vous avez vous avez les taureaux ou les béliers, vous avez la brébille, le tout-concent, vous avez les boucs, chèves, vous avez torterelles, farine, huile. à partir de ces offrandes et victimes, nous pouvons faire l'Holocauste, Paris, action de classe et puis action d'une faturité. Et cela doit passer par le paradis, lien sain, lien très sain, là, le qu'il fait comme vous. ça devait être difficile, hein ? OK. Ça devait être difficile ? Ça va ? Frédéric, ça va ? Donc, tu as compris que tu es à l'ouba ? Eh, ça me rappelle. Tu as dit quoi ? Vous avez lu 13 ans, l'essai par vous, il y avait de différentes sortes de offrandes. Holocauste, c'était l'offrande entière à Dieu. On ne mangeait pas. Quand je fais l'Holocauste, c'est une offrande entière à Dieu. Si je prends soit un taureau pour faire de l'Holocauste, le sacrificataire n'a pas le droit de manger de l'Holocauste. Et la farine, on prenait un dixième poignée de farine. L'action de gaz, on pouvait parfaire de toutes ses victimes l'expiation et culpabilité. Quelle différence s'est-il entre le fond de l'expiation et culpabilité ? 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 Oui, mais l'offre de culpabilité ? Oui, mais l'offre mais alors l'expiation pour tous les peuples et la Jerusalem et la spiété ? L'offre de l'offre de l'offre ce qui se pose à l'offre de l'offre de l'offre de l'offre en fait, ça veut dire, dans les deux tangans, avant d'offre les salariés. Hein ? Chef ! Dans le dis-chef, ça veut dire qu'il faut prendre les mains, l'expiation n'est avant d'offrir. Non ? Chef ! Chef, avant d'offrir les salariés. Chef, avant d'offrir les salariés. Peut-être avant d'offrir les salariés. Merci à vous. Mais, après vous, je ne me préprote qu'avec le sang, je ne suis pas dans le dis-chef. Il est à un peu d'offrir le sang. Je ne suis pas dans le de bon sens. Il est à l'imaginaire de vos salariés et je ne suis pas dans le dis-chef. Il est à un peu de bon sens pour ne pas dire. Il n'y a pas dans le dis-chef. Pourquoi les salariés du soumé? Donc il y a une responsabilité en lui, à partir de la situation, il y a aussi une culpabilité. Don, j'ai qu'à l'quelin de la France est haga, et j'ai un peu ouvert, parce que la France est bienvenue dans la France, Parce qu'à l'a fait, je demande à l'Aleterre, donc la France, les Français qui veulent J'ai fait la France dans l'Israël, le Holocaust, c'est vrai qu'à la France, vous avez un assurance renseignante. Il y a souvent le gouvernement allemand de l'étame à cela. Il y a une telle, une vie de France en Europe. Il y a des gens que vous vous Hollez dans l'étame de l'étame, et il y a du pour la vautour et l'âme mou comme on a vu autour de la mer, pour l'âme, à l'âme, l'âme mou, nous ne m'arrêtons pas avec la poussière de la mer et l'âme, et nous ne m'arrêtons pas avec la poussière de la mur. Il s'agit de la poussière de la mur. Il n'a pas voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est-à-dire qu'il y a la différence entre holocauste et sacrifice pour le péché. Sacrifice pour le péché, c'est ça l'expérience. Holocauste, c'est l'offrande entière qui m'a formé un corps, je viens dans les rouleaux, il est question de moi, pour faire ta volonté. C'est-à-dire que l'holocauste, c'est-à-dire qu'il y a mon bimba. Il y a mon bimba, c'est-à-dire qu'il 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 y a mon bimba. Mais il y a ce temps-là, il y a un matin à Golgotha, c'est-à-dire qu'il s'est offert comme l'holocauste entier. Il y a mon bimba, il y a mon bimba, et le matin, il a changé la forme, azur et lambamoussous. Parce qu'il est sorti comme les Pères, tant à Golgotha en a sanctuaire comme le fils, à Golgotha en a poussière ou en a comme Saint-Esprit. Les jours de la Pâtre-Compte, Pierre a présenté un bac aux poussières. C'est Jeésus que vous avez christifié. C'est-à-dire qu'à l'écart déjà dans Mont-Touazika, maintenant il a nommé les villes aux poussières. Donc l'holocauste, c'est l'offrande entière. Maintenant, ces offrandes-là, l'holocauste jusqu'à culpabilité, c'était Dieu vers l'Homme. C'était Dieu vers l'Homme. C'est-à-dire que Moutoujama, Romana, l'holocauste, l'Hixol ne peut pas devenir holocauste. Parce que Jésus qui s'est fait holocauste le sang entier, il est devenu la nourriture de Paris pour procurer l'affaire avec les hommes. Action de grâce, afin de pardonner les péchés. Expiation et réparer toutes les actions des hommes culpabilitées. Maintenant, nous, à notre retour, avant de devenir holocauste, l'Évangile doit réparer nos actions culpabilitées. On va recevoir le pardon de péché. Expiation, on est reconcilié à cette action de grâce, nous devenons la nourriture de la nourriture de Paris. Enfin, notre corps est devenu holocauste, corps indique. Ça, c'est Dieu vers l'Homme, l'Homme vers l'Homme. C'est ça, Élie et Élisée. C'est ça, non ? Je croyais que tout le monde avait déjà la nourriture de soi. On laisse tout ça. Retournons plus vite. Retournons. Pastor Patoubosana, c'est la vie salvoie numéro 10. Alors, on compte, mais la vie s'en passait. C'est là où j'ai expliqué toutes ces choses. Ça va aider les gens. Alors, nous avançons rapidement. Nous avançons rapidement. C'est-à-dire, dans l'Écriture, il y a la vie, la vie qui est cachée. Maintenant, suivez-moi très bien. J'explique les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Les lieux très saints, j'explique ça comme le ciel, les parvis comme la terre. De l'autre côté du Jourdain, c'est ça la terre. Et Cana, c'est le ciel. Maintenant, il faudrait que l'Écriture soit capable de traverser la terre jusqu'au ciel, ciel jusqu'au terre. Terre au ciel, ciel à la terre. Je recommence pour simplifier toutes les choses. Quand Abraham donna la dîme de tout, son bitter. Qui a su que c'était la dîme, ce qu'Abraham avait donné là ? C'était la dîme. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas la loisir de la dîme. Mais Abraham, quand il a offert, pour qu'on comprenne que ce qu'il avait donné, c'était la dîme, il fallait attendre Moïse. C'est Moïse qui est venu nous révéler que ce qu'Abraham avait donné là-bas, c'était la dîme. Vous voyez ? Moïse vient et il répète la loi. Jésus qui est venu dit « Nouvelle mérite ton salaire ». Suivez-moi très bien parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. La pensée qui est cachée, ça doit marcher dans tout le temps. La procédure peut changer, mais la pensée, comme le sang, peut partir de Paris jusqu'au lieu très simple. Pour qu'un prédicateur soit capable de bien parler, il doit avoir la maîtrise de ces choses. Un exemple très simple. Quelles femmes n'enseignent pas pourquoi ? Pourquoi les femmes n'enseignent pas ? Pourquoi ? Pourquoi les femmes ne peuvent pas enseigner dans l'Église ? Parce que ? C'est-à-dire que la femme n'enseigne pas. C'est ça le front, c'est ça le corps de l'animal. Mais le sang, parce que le sang doit partir de Paris qui est caché là-bas, c'est quoi ? La femme n'enseigne pas parce que l'homme a été créé premier et l'homme n'était pas… Vous voyez, c'est-à-dire que la vie qui est derrière, pourquoi dans les autres, pourquoi dans les autres, c'est-à-dire que l'homme a été créé ? Et pourquoi Frère Paul doit répéter ça ? Le corps, victime de cadavres changés, mais le sang reste. Je ne sais pas si on ne comprends pas. Je veux que les femmes soient vêtées d'une manière décente, pidaire, avec modérité. Pourquoi ? Ça c'est la victime, l'animal. Mais le sang, la vie qui doit être répandue sur la terre, si quelqu'un regarde la femme, qu'on voit, qu'on met l'adultère. C'est-à-dire que le corps de la femme ne peut pas attirer les gens. Et cette beauté doit être à l'intérieur. Voilà pourquoi… C'est-à-dire, quand vous avez un animal, il faut toujours vérifier le sang qui est dans cet animal. Parce que ce qui donne la vie, ce n'est pas le corps, mais c'est le sang. Est-ce qu'on ne comprends ? Un exemple très simple pour que vous compreniez, parce que nous n'avons pas pour toucher un autre point. Jacob sort avec son église. Il arrive à tous ces gens. Il dit « Pendant que je fuya mon frère Esaou, Dieu mettait à Paris, et c'est Dieu-là, je vais l'adorer demain avec d'elle. Que chacun de vous ôte les dieux étrangers. » Curieusement, qu'est-ce que les gens ont donné à Jacob ? Les pandas dorés. Mais Jacob cherchait les dieux étrangers. Qu'est-ce qui est derrière les pandas dorés ? Qu'est-ce qui est derrière les bijoux ? On ne comprend pas jusque-là. Moïse devient invisible. Aaron rassemble ton église. Et le peuple dit « Mais c'est Moïse-là qu'il est devenu, on ne sait pas. Nous voulons fabriquer un dieu, pour toute façon. » Qu'est-ce que les gens ont donné à Aaron ? Ah ! C'est-à-dire derrière ces choses-là, les bijoux, il y a une divinité. Pourquoi autant de Jacob ? Pourquoi autant de Moïse ? Et quand Moïse est descendu, il a parlé, le peuple était triste. Personne n'a mis ses ordements. On comprend par là qu'en réalité, le prophète Esaïe est venu dire « Parce que les filles de Sion sont devenues orgueilleuses, voilà, voilà, voilà ». Donc on a compris que derrière ces choses-là, il y a un esprit physique, il y a un esprit. Maintenant la doctrine corrige les esprits. Tous les commandements que Dieu donne, c'est pour corriger les esprits. Vous avez la dîme, c'est ça le corps. Mais derrière la dîme, il y a l'esprit du salaire. Prémisse, derrière l'esprit, il y a l'esprit de la reconnaissance de tout ce que je suis. Ce que j'ai, c'est la faveur du Seigneur. Je veux que vous compreniez ça pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, des débats inutiles. Donc à chaque ordonnance, il y a une vie qui se trouve cachée. Et cette vie-là est éternelle. C'est clair ? C'est clair. On avance rapidement. Il y a des écritures prophétiques. L'écriture prophétique nécessite la colonne du fil. C'est-à-dire qu'il y a un éclairage prophétique pour déceler ce qui est caché dans la prophétie. Voilà pourquoi la colonne du fil conduisait. La colonne du fil dirigait. Mais la colonne du fil conduisait. Vous avez la doctrine comme la conduite, le mot d'ordre. Et vous avez aussi la lumière qui doit éclairer comme le langage prophétique. C'est de cette façon-là que nous serons éclairés sur le chaman. S'il vous plaît, je veux le répéter, interpréter l'écriture ne veut pas dire spiritualisé. Non. C'est donner l'essence. C'est-à-dire prendre l'animal, faire l'examen, égorger, rependre le sang à la terre et donner la graisse à Dieu. Est-ce que vous avez compris ? Vous avez compris ? Je veux prêcher la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. Je veux expliquer la virgule là. Au commencement, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi on a mis virgule ? Au commencement, virgule, Dieu créa le ciel. Virgule est venu faire quoi là-bas ? Au commencement, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est en forme vide. Tandis, avant qu'elle déforme la terre, la terre est en forme vide. Et l'étrui de Dieu s'est mouvé au-dessus des autres. Où se trouvait la terre ? La terre était dans l'eau. Où se trouvait l'eau, 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 l'eau et l'eau, l'eau ne pouvaient pas les ットs hilos? Qui était dans l'eau. La terre est un point de vue que l'eau vit, quand on trouve face à terre. Et Dieu dit que la lumière soit. concealer un image Dieu vit. Depuis tout ce temps-là que Dieu avait créé, il n'a jamais vu la lumière. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, il n'y avait pas la lumière, c'était toujours le Seigneur. Dieu vit, c'est quand Jésus est venu. Parce que Moïse, tous ces gens-là, parce que Dieu avait dit que la lumière soit, c'est le souhait. Dieu vit que la lumière soit, c'est le souhait. Mais Dieu a dit quand Jésus-Christ, quand Jésus dit que la lumière soit, il est semeur. Parce que la séance, c'est quand Jésus parle, il s'aime. Que la lumière soit, parce que Dieu avait besoin de la lumière. Que la lumière soit, Dieu vit. Maintenant il y a un temps, quand Dieu s'aime et la moisson, c'est-à-dire il y a sément et moisson. Que la lumière soit, il a s'aimé. Dieu vit. Parce que Dieu nous donne à chaque corps, à chaque sémence qui est le corps qui lui est propre. Donc quand Dieu parlait de la lumière, on ne devait voir qu'un corps qui portait la lumière. Oh, les Esaï, les Jérémies, les Ézéchiels et les Daniels, la lumière n'avait pas encore pris corps. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est venu, il était clair. Je ne dis pas la lumière, la lumière vient après mois. Parce que jusque-là, la lumière n'avait pas encore pris corps. La lumière a pris corps dans le corps de Jésus. Vous voyez ? Il y a la sément, c'est la moisson. Maintenant, quand Dieu parle, il prêche, il sème. Mais la moisson, c'est 4 ans. Maintenant, l'état de la moisson, c'est l'état de l'explication de ce qui était sémé. Mais bien-aimés, les Écritures, si les Écritures ne prennent pas corps, on ne comprendra pas l'anatique de la sément. On ne m'a pas compris. Est-ce avant que Christ ne vienne sur la terre ? Il n'y a pas eu la lumière. Parce que la lumière, c'est quand Jésus est venu, je suis la lumière. Avant, Jésus, qui a dit qu'il était la lumière ? Personne. Mais cette lumière-là que Dieu cherchait pour commencer la création, Dieu a dit ça dans le corps de Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus rencontre un aveugle, il crache, je suis la lumière. Qu'est-ce que la lumière est venue faire ? Parce que c'est ton monsieur est aveugle. C'est ça l'obscurité de commande. Pour ne pas raisonner, parce qu'il faut toujours faire des démarches, pour ne pas raisonner, le Frère Paul dit, Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein du ténèbre a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc pour Frère Paul, le cœur-là, c'était ça l'abîme. On ne le raisonne pas. Il faut toujours ensembler les écrits. C'est-à-dire que l'abîme du ténèbre, c'est le cœur. Si tu expliques comme ça, même un professeur de la théologie ne peut pas résister, parce que c'est noir sur blanc. Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein du ténèbre a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est-à-dire que l'obscurité-là, c'était le cœur de l'Homme. Maintenant, le prophète Jean nous a dit que la lumière est venue, et cette lumière-là, de même que Dieu avait dit que la lumière soit inséparée, le ténèbre, il dit, les uns ne l'ont pas récie. Ça veut dire que les uns qui ne l'ont pas récie, c'est la partie de la Bible qui est restée noire. Ceux qui l'ont récie. Vous voyez, il y a maintenant Israël et l'Église. Israël est resté dans l'obscurité, mais l'Église est éclairée. Voilà pourquoi le crocodile va marcher de nouveau, il va illuminer les abîmes. Pourquoi il illumine l'abîme ? Pour que l'abîme prenne la forme de chevelure derrière. Ça, c'est le retour de la crasse à la maison. Parce que cette partie de l'abîme-là ne peut pas éclairer. J'ai fait cet exercice pour vous faire comprendre que l'interprétation, ce n'est pas les raisonnements. C'est faire sortir la pensée que Dieu a cachée. Il le sent qu'il se trouve caché dans l'animal. Est-ce qu'on l'a compris ? On l'a compris ? Pardon ? Attends, attends. Il va poser des questions. Je vais vous donner 10 minutes. Écrivez. Il y a différents styles. Il y a différents styles d'interprétation. Différent styles d'interprétation. Il y a l'interprétation doctrinale. L'interprétation doctrinale, l'interprétation prophétique. Une interprétation prophétique, c'est-il l'interprétation qui est liée aux choses spirituelles. La Grèce qui monte aussi. Une interprétation doctrinale, c'est une interprétation qui est liée aux choses spirituelles. C'est-à-dire répandre les forces de la Terre. On peut faire un petit exercice là pour comprendre comment est-ce qu'on a interprété sur le plan prophétique, sur le plan doctrinal. Prenons un petit exercice. S'il vous plaît, quand vous interprétez, il faut respecter les gens qui nous ont précédés dans l'interprétation. Ne raisonnez pas. C'est pour la dit quoi à Timothée, dire pour toi-même, pour l'enseignement, pour se sauver, de sauver les gens qui nous écoutent. Prenons un exercice très simple pour voir comment est-ce qu'on interprète. On ne raisonne pas. Je suis dans Romains, Romains chapitre 11. Je suis là. Romains chapitre 11. Voilà ce que Frère Paul interprète. Je commence par le premier verset. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la pourférité d'Abraham, de l'attribut de Benjamin. Il n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avant. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture apporte de lui ? Comment il a adressé à Dieu cette plaquette contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes ontels. Moi seul je suis resté. Il reste à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le des genoux devant. De même aussi, voilà l'interprétation. De même aussi, dans l'état présent, il y a et reste selon l'élection de la classe. Ici, Élie, ce n'est plus un Élie, l'homme comme ça, mais Élie devient un peuple. Vous voyez ? Ça ce n'est pas une interprétation doctrinale. C'est une interprétation prophétique, c'est par rapport au temps. Tu crois comment est-ce qu'on a interprété Élie ? Oh ! Tu me comprends ? Jacques. Jacques chapitre 16. Lynch était un homme de la même nature que nous, pas l'entrée comme nous. Dans l' boa Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Qu'est-ce que Jacques est allé chercher là-bas ? C'est pour dire que la prière agissante a une grande efficacité. Est-ce qu'Elie ici est l'ombre de quoi ? De nous ici ? A-ou Aye-lie a connu le biseau. D'ailleurs, nous sommes en 800 mètres là-bas. Nous sommes en 100 mètres là-bas. Nous avons donc fait une interpretaion prophétique. Ce n'est pas une interpretaion. Vous comprenez ? Nous sommes en 1.3 au point de vue à l'Elie. Nous sommes en 1.4 au moment de vue à l'Elie. Nous sommes en 1.4 au moment de vue à l'Elie de la terre. Nous sommes en 1.4 au moment de vue à l'Elie. Il faut voir les yeux pour voir comment est-ce que l'interprétation marche. On comprend ça bien ? Un autre exemple, je suis toujours là parce que si je parle par des exemples, tout le monde va comprendre. Je suis toujours là parce qu'il n'y a pas d'exercice. Romain chapitre 4, verset 2 jusqu'au 7ème chapitre 3, verset 13. « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendants » comme s'il s'agissait de plusieurs « mais d'une seule » c'est-à-dire qu'il se déroule à lui. « Ce sont moi qui trouve au monde la malédiction de la Cis-Abraham a eu envie que les évangiles de l'Oukel Abyssou ». Il y a eu envie que l'Ouat, dans le verset 7-8. «Réconnaissez donc ceux qui ont la foi qui sont fiers d'Abraham. Aucune écriture provoyait que Dieu justifierait les païens par la foi. À Daphjos annonçait cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations s'ont rebelles en toi » Abraham pas représenté la religion. Israël est là du Kool. On va représenter Israël quand ? Abraham a représenté Israël quand ? A représenté du Kool quand ? Mais du Kool quand ? Saskia included Abraham a retrouvé le kirchner. Il ne y ait pas ici. Mais il ne faut pas s'entendre. Ah non, il faut pas s'entendre. Abraham a l'a vu le mboge à la une fois qu'il y a des cannes. Mais il faut pas s'entendre. Mais il faut pas s'entendre. Il faut pas s'entendre. Non, vous êtes trop nouveau. Vous êtes comme ça? Non, tu dis que vous ne jouez pas? Alors, comment vous n'avez pas en train de parler, lui? Il n'y a rien ? Bonne journée, il y a un瓶 qui est fini. Tu vois. Oui. Est-ce que tu veux? Peu de voir. Donc, tuUS. Je ne sais pas le brullet. Tu ne sais pas? Je veux beaucoup le... Aller moi, tu vois. C'est parti, c'est parti. J'en ai répondu. Non, non. Ah, on n'a pas eu réponse. Ah, on n'a pas eu réponse. Toqué, Acte. Chapitre 7, verset 2. Toqué. Acte 7, verset 2. Toqué. C'est parti. 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 Personne, c'est parti. C'est parti. Five, say. Un peu. C'est parti. C'est parti. Un peu. Mais tu ne peux pas te laisser sur le mur. Pour faire tu laisser sur le mur. et moi je ne sais pas faire de la paix et je ne sais pas je fais ça et je suis un peu la paix et ça a une femme et je suis un peu la paix et je ne sais pas et je pense qu'il n'y a rien il est capable de dire et je pense qu'on va tout et je suis un peu de temps il ne l'a rien j'ai rien j'ai rien Voilà, très bien, c'est ça. Nous avons fait un drame dans le Mésopotamique, mais il y a un papa. Il y a un truc qui va vous dire dans le chalet à un papa. Mais le gars là, papa, il y a un drame, il y a un drame qui va vous dire qu'il y a un papa. Quand mon père met un parity, il t'a dit que le mari a encore vu. Il se rappelle qui est novo schedule. Il y a uneацópnete, il y a une chalet, et ce serait la augmentation qu'on a à soi. Je devais savoir qu'il avait choisi l'un des entités pour donner, et qu'elleack� weres aürü pour donner, Voilà, l'interprétation suppose. Tu m'aimes bien, on a tous les yeux. Eh ! Je n'ai pas la tête, on a tous les yeux. On a tous les yeux. On a tous les yeux, on a tous les yeux. Eh, on vit là-bas. On a tous les yeux, on a tous les yeux. On a tous les yeux. On a tous les yeux. Eh ! Dans le bâti qui est Abraham, dans le papa, il y a un message. Papa Abraham a l'ongué dans la Mesopotamie, il a mis le chara. Il fallait Abraham a fait 75 ans pour papa. Quand Abraham a reçu 75 ans, papa a mis le chara, quand Abraham a reçu 75 ans, il n'est pas couché. Et pour ça, on a tous les yeux. 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 Il fallait que Abraham a reçu la vie. Il fallait que Abraham a reçu la vie. comme il y a à l'anguette, qui était le chara et qui était le chara. J'expliquais ça par exemple. Bon. Rentre on là-bas pour dire que là, Abraham, tant que Frède Paul a reçu ça, tant que Frède Paul a reçu ça, tant qu'Abraham a reçu Abraham ou Anna, a reçu Abraham. A reçu Abraham, Mais je ne m'en ai pas dit que j'ai reçu Abraham, j'ai reçu Abraham à la vie. Mais dans Romains, ils soient concernés quand vous interprétez. Sinon que cette fois-ci on va dire qu'ils ont compris ensemble c'est de bon faire des défauts, mais vous les conserverez jusqu'au quatrième jour. C'est-à-dire que l'écriture est sans défaut, on prend cette écriture, mais il faut maintenant les conserver jusqu'à l'écriture. Voilà, on m'arrête là aujourd'hui, mercredi prochain, que le Seigneur vous bénisse. Je vais tourner à ce que vous allez pour tourner. Oui, dans les chaînes. Allô ? Allô ? Oui. Jacques. Sous-titres par Jérémy Diaz. Bon, on détaille aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis. Bon, on détaille aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis. Bon, on détaille aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis. Bon, on détaille aux États-Unis, aux États-Unis. Bon, on détaille aux États-Unis. Bon, on détaille aux États-Unis, aux États-Unis. Bon, on détaille aux États-Unis, aux États-Unis. Mais ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. La vie est tout à fait. Au moins, on a vu au commencement virgule. Et là, on a provoqué tout à fait. Puis on a dit « il faut qu'on va faire virgule ». Pour le moment, on a vu au commencement virgule. Mais on a dit « Dieu créa la terre ». Pourquoi on a dit « virgule » au commencement ? Dieu créa le ciel et la terre. Mais telle envie de créer, quatrième chose, je suppose au commencement de Yérosarami, au commencement de Zulgui. Mais telle envie de créer, quatrième chose, je suppose au commencement de Yérosarami, au commencement de Zulgui. Dieu créa le ciel et la terre. Puisqu'on a posé une autre question, qu'est-ce qu'il y a eu créé, quatrième chose? C'est le premier jour, c'est le premier jour, c'est le premier jour, c'est-à-dire au commencement de Zulgui. C'est le premier jour, c'est le premier jour, c'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui. C'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui. C'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui. C'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui. C'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui. C'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui. C'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui. C'est-à-dire au commencement de Zulgui, c'est-à-dire au commencement de Zulgui. Vous avez dit, vous savez, pourtant, il n'y a pas besoin de vous dire. Vous avez dit le nom Nyama, ce qui va égorge, il y a la graisse dans Makila, mais Makila et les karabata n'ont. Ce n'est que Nyama, nous autres, il y a la photo, mais Makila, et les autres qui sont là-bas, ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire, ma forme, il y avait écrit, il y a un cadavre, il y a un cadavre, il y a un cadavre, maintenant, il y a un vent qui devrait être assorti, tout le temps. Maintenant, quand nous interprétons les écoutures, que nous avons vu ça, Makila, vous avez dit que les karabata n'yama, vous avez dit que les karabata n'yamaniens sont « Il y a un total examen n'yamati, parce qu'il y a un mouton, il y a déjà n'yamala, tout le temps, il y a déjà n'yamala, tout le temps, il y a déjà n'yamala, il y a un cadavre, 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 aucun cadavre ne fait la défaut, ni l'un ni l'autre ne marchera, c'est sa bouche qu'il a ordonnée, et il se donne les titulés de la santé. Dès qu'il y a, on répond, non? Oui. Il faut, il y a un cadavre ne l'adhù, il n'y a un cadavre, il n'y a un cadavre, il n'y a un cadavre, il yления nonce, les éviteras de la santé, il n'y a un cadavre, il fait la Extension et le cadavre, le p NVC